Merci Seigneur pour ce jour, le jour du 1er octobre 2017, ton jour, le jour d'Eia que tu as fait pour toi-même, que nous t'adorions, nous te louons, nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre Alpha et Omega. Merci Saint-Esprit d'être toujours là pour nous enseigner toutes choses, en particulier aujourd'hui l'écriture que tu nous as donnée, Jean 5, verset 2 à 4, je lis, Or, à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que soit la maladie, fin des citations. Aujourd'hui, merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nord-Yahoui. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne sur cette vérité, la santé est du Christ, la santé est du Christ, pas des anges. Le soin, la guérison, la guérison, la guérison est le mot exact. La guérison est de Christ, pas des anges. La guérison est du Christ, pas des anges. Ceci, c'est que vous êtes bien habitués, à ceci, il y a des anges, les gens du Christ, même dans l'église, vous pourrez entendre, c'est un prédicateur, vous dire que comme nous chantons là, ou comme nous prions là, il y a les anges qui arrivent déjà, qui apportent la guérison. Méfiez-vous de ce genre de déclaration, et c'est ça que l'écriture du jour nous dit. Nous allons aussi parler de l'eau, de certaines vertus de l'eau, certains achètent de même de l'eau. Dans les églises, il y a certains prédicateurs qui vendent de l'eau, d'autres qui s'alignent dans des sources d'eau, ou qui disent qu'il y a des pouvoirs de marier dans cette eau-là, lourde, et beaucoup d'autres noms. La piscine de Bethesda était, comme l'écriture dit, à Jérusalem, près de la porte des moutons au Pédi, au verset 2, qui la place donc au nord du temple, près du fort Antonia, aujourd'hui. Jean donne le détail supplémentaire que la piscine était, je cite, « entourée de cinq colonnades couvertes », fin de citation. Pendant l'époque de Yahshua, la piscine de Bethesda était située à l'extérieur des murs de la ville. C'est à cette piscine que Yahshua fit un miracle, comme on va le voir, en montrant qu'il est plus grand que n'importe quelle maladie humaine, et que la superstition et le folklore religieux sont des choses insensées et faibles par rapport à la foi en Yahweh. Et c'est cela que j'ai commencé à dire à certaines églises qui vous parlent des vertus des sources, qui vous parlent des anges qui viennent pour guérir et qui apportent la guérison des choses comme ça. Par la première partie de ce thème exposé, « superstition sur la guérison angélique ». « superstition sur la guérison angélique ». La piscine de Bethesda était utilisée dans les temps anciens pour fournir de l'eau pour le temple. Le nom de la piscine Bethesda, en araméen, en langue araméenne, signifie « maison de la miséricorde ». Bon nom. Les colonnades couvertes pouvaient fournir de l'ombre aux handicapés et malades qui se rassemblaient là-bas. Mais il y a une autre raison pour la popularité de la piscine de Bethesda. Verset 3. Dans ces appartements, appelés ici « porches », il y avait un grand nombre de malades, certains pliant sous une infirmité, certains sous l'autre, certains aveugles, certains boiteux. En attendant, leur rouleau devait être troublé, troublé. C'était des personnes faibles et affaiblies par de longues maladies. Des personnes malades et faibles qui étaient un emblème, s'il faut voir maintenant ça au niveau spirituel, qui étaient un emblème des personnes en vertu de la loi des œuvres, des personnes qui étaient versées dans la loi des œuvres et dans un état de non-régénération. Des âmes qui étaient dans un état de non-régénération et qui étaient affaiblies par le péché. Des personnes qui étaient impuissantes et incapables de faire quoi que ce soit d'elles-mêmes. Aussi, quant à garder la loi de Dieu, à laquelle elles n'avaient ni la volonté ni le pouvoir, et pour expier leurs péchés, leurs transgressions, ni de se racheter de la malédiction de la loi, ni de commencer et de mener une œuvre de grâce sur leurs âmes, ou faire tout ce qui est spirituellement bon. Non, de ne pas... Ils n'étaient même pas capables d'avoir de bonnes pensées ou de faire de bonnes actions. Voilà ce genre de malade-là, de longue durée, et on appelle ça des maladies terminables. C'est donc dans la Providence, et c'est une merveilleuse chose, que les cœurs de tant de personnes non régénérées, on parle de régénérées quand on est régénérées, quand on est habité par le Saint-Esprit, avec une nouvelle naissance, on a connu une nouvelle naissance spirituelle, en le Saint-Esprit. Donc, que les cœurs de tant de personnes non régénérées soient enclins à assister aux moyens extérieurs de la grâce, aux manifestations extérieures de la grâce, et doivent attendre dans les portes de la sagesse divine et regarder les messages de sa porte. L'eau bouillonnante qui se déplaçait, pas bouillonnante, l'eau troublée, agitée, agitée, qui se déplaçait comme si elle avait la vie, et dans son pouvoir de guérison, semblant transmettre une nouvelle énergie aux aveugles, aux paralytiques, aux boiteux, était pour eux comme la présence d'un messager vivant de Yahweh. Et ils appelaient cela un ange. Ils ne connaissaient pas les éléments constitutifs de cette eau, et ne pouvaient pas tracer la loi de son action, et ne pouvaient pas identifier la loi de l'action de guérison qu'il y a dans cette eau. Mais ils connaissaient la source, la source céleste de tout bien, qui a donné l'intelligence à l'homme, et l'influence curative à la matière, à l'effet du remède, et de l'habilité aux médecins. Et ils ont accepté cela comme un cadeau de Dieu, de lui. Les scientifiques du siècle présent souriront sur ces chrétiens du premier siècle. Vous savez que les scientifiques sont généralement athées. La critique biblique est contente qu'elle puisse supprimer ces paroles du texte, et ne puisse pas être appelée à les expliquer. Parce qu'à cet endroit-là, notamment le verset 4 de l'Escriture du jour, beaucoup de Bibles ne l'ont pas. On a tout simplement effacé le verset, parce que les gens ne parviennent pas à expliquer ça. Et parce qu'ils voient cela comme de la magie. Et vous connaissez l'intelligence humaine. L'Escriture sainte est là, mais celui qui est interprète, parce qu'il n'est pas loin du Saint-Esprit, pour être guidé, reste bloqué par l'intelligence humaine, et préfère enlever au lieu de traduire. Il enlève cela. Il y a donc des Bibles qui n'ont pas le verset 4 de cette écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. Mais il pourrait raisonnablement être demandé, qu'est-ce qui est le plus scientifique entre saisir la cause ultime de tout, même sans connaissance des liens intermédiaires, ou tracer ces liens et les expliquer dans les soi-disant lois et faire de ces lois abstraites des représentants sans vie du Dieu vivant. Il existe une via médiaki, qui est une via médiaki, ici comme ailleurs, la sagesse cherchera plutôt l'un des extrêmes. Toute théologie, s'il faut croire, s'il ne faut jamais croire à la théologie, puisque nous sommes ici à l'interprétation, on donne toutes les possibilités. Toute théologie véritable, c'est un quoi, doit donc être dans le meilleur sens scientifique et toute vraie science doit être dans le meilleur cas religieuse. Dans tous les cas, nous sommes d'accord là-dedans que la science elle-même est une religion. Verset 4, la légende dit d'un ange, dit qu'un ange descendait dans la piscine et troublait l'eau, citation. La première personne dans la piscine, après l'eau troublée, et je cite, était bien guérie par n'importe quelle maladie avec laquelle il était affligé. Verset 4, il n'est pas affirmé que l'ange avait fait cela devant leurs yeux et où qu'ils l'ont vu le faire. Ils avaient jugé par l'effet, l'effet, et quand ils avaient vu les eaux agitées, ils concluaient, concluaient que ces eaux-là avaient des propriétés curatives et que ces guérisons étaient descendues vers eux à travers cette agitation de l'eau. Les juifs, faut-il le rappeler, avaient l'habitude d'attribuer toutes les faveurs au ministère des anges et des dieux. Il y a plusieurs écritures pour cela, Genèse 19, verset 15 et autres. Les anges, qu'est-ce que c'est que les anges? Les anges sont des êtres spirituels personnels, qui sont des personnes qui ont l'intelligence, les émotions, ils ont la volonté, la volition. Ceci est vrai pour les anges bons, mais aussi les anges mauvais qu'on appelle les démons. Les anges possèdent l'intelligence comme plusieurs écritures le montrent, Matthieu 8, verset 29 et les autres. Les anges montrent l'émotion, comme cela est dit dans Luc 2, verset 13 et d'autres versets. Les anges sont en activité, comme dans Luc 8, verset 28 à 31, les autres versets. Les anges sont des êtres spirituels, comme cela est dit dans Hébreu 1, verset 14. Ils sont donc sans corps physique véritable. Bien qu'ils n'aient pas de corps physique, ils ont encore des personnalités. Et parce qu'ils sont des êtres créés par Dieu, leur connaissance est limitée. limitée. Démons, ou même les anges envoyés par Dieu, les anges ont une limitée, ce sont des créatures de Dieu. Cela signifie qu'ils ne connaissent pas tout ce que Dieu fait, comme cela est dit dans Matthieu 24, verset 36. Ils semblent avoir plus de connaissances que les humains, mais cela peut être dû à trois choses. Cela s'explique. Tout d'abord, les anges ont été créés comme un ordre de créatures plus élevé que les humains. Deuxièmement, par conséquent, ils possèdent de façon innée une connaissance accrue. Deuxièmement, les anges étudient la Bible. Ceux qui utilisent les anges comme les sectes mystiques, les organisations occultes comme la franc-maçonnerie et les autres cabales, les consorts, étudient la Bible. Ils utilisent la Bible mais à l'envers. Car le diable utilise la Bible à l'envers. Tout ce qui est dit dans la Bible de faire, ils ne font pas. Ce que Dieu dit de ne pas faire, ils font. c'est ça la Bible à l'envers. Donc les anges étudient la Bible et le monde plus complètement que les humains et ils en tirent connaissance comme cela est dit dans Jacques 2, verset 19 et Apocalypse 12, 12. Troisièmement, les anges acquièrent des connaissances grâce à une longue observation des activités humaines. La vie des anges n'est pas limitée comme la vie des hommes. Par conséquent, eux, ils voient des hommes passés de génération en génération. Ils observent. Ils ont un avantage en matière de connaissances. Contrairement aux humains, les anges n'ont pas à étudier le passé puisqu'ils l'ont vécu et l'ont expérimenté. Par conséquent, quand ils parlent du passé, certains qui n'ont pas beaucoup de... Certaines âmes faibles sont étonnées sont étonnées. Ils connaissent tout de ma vie. Ils connaissent comme si c'était un miracle. Par conséquent, ils savent comment les autres ont agi et ont réagi dans des situations similaires et peuvent prédire avec une plus grande précision la façon dont nous pouvons agir ou réagir dans des circonstances similaires. Mais là, ce n'est pas qu'ils connaissent le futur, mais ils font tout simplement des pronostics que c'est certainement ça qui va se passer parce que l'homme a l'habitude d'agir comme ça et ça risque de tomber comme ça. Mais très souvent, ce n'est pas vrai. Leurs prédictions ne tombent pas. Bien qu'ils aient la volonté les anges comme toutes les créatures sont soumis à la volonté de Yahweh. Les bons anges sont envoyés par Yahweh pour aider les croyants comme cela est dit dans l'Hébreu 1 verset 14. Maintenant, dans cette fontaine de Bethesda, semble-t-il avait de fortes propriétés médicinales. Et voilà dans les anges. C'est pour ça qu'il ne faut pas adorer des anges. Les anges sont des créatures comme vous. Et il ne faut pas croire parce que comme j'ai dit il y a des anges bons qui portent les messages de Dieu qui sont des messagers en général. C'est pour amener un message. Mais il y a les anges mauvais, les démons. Et ceux-là sont de la nature, sont sous les ordres de Satan. Satan qui est le menteur, le destructeur de toutes choses. Celui qu'il ne faut pas croire. Si vous croyez aux anges, vous tomberez sur les mauvais anges qui vont vous tromper et apprendre tout de vous. Comme beaucoup d'autres os, les os médicinales de cette piscine, cette eau avait la propriété de guérir certaines maladies qui étaient incurables par tout autre moyen. Ainsi, ici, c'est une interprétation. Je donne ici de nombreuses interprétations. Ainsi, les eaux de Baf, les eaux de Saragota, les eaux de Lourdes en France, les eaux de partout où on vous dira que les eaux sont sorties par terre quelque part, se révèlent hautement médicinales. Ça, c'est l'interprétation des gens qui reçoivent cela, qui pourront dire qu'ils ont été guéris ou pas. Et, comme je dis, guérissent dans des maladies autrement incurables. Dans le cas des eaux de Bethesda, il ne semble pas y avoir eu quelque chose de miraculeux, puisque des Écritures plus loin, on voit ce que c'est de guérison miraculeuse. Mais les eaux semblent avoir été dotées de fortes propriétés médicinales, surtout après une agitation périodique. La Bible n'enseigne pas que cela s'est réellement passé. Comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'ils ont vu quelque chose pour pouvoir le prouver. le verset 4 n'est pas inclus dans la plupart des traductions modernes de la Bible, car il est peu probable que ces choses soient originales au texte. Ça, c'est les interprétations. Mais plutôt, la croyance superstitieuse est probablement due à l'association de la piscine avec un temple voisin. ça, c'est la spéculation. C'est une spéculation. Et on va avec cela au point d'enlever les passages de la Bible, tout juste parce qu'ils ne comprennent pas, ils suspectent que ce passage c'est la magie. L'Écriture dit à un certain moment, c'est-à-dire périodiquement, les gens connaissaient à propos, à propos, ils connaissaient bien le moment où cela devait survenir et se rassemblaient en multitude pour profiter de ses avantages. Beaucoup, je rappelle aussi quelque chose, les gens ont dit ici que ce n'est pas n'importe quel malade qui était là, mais c'était des malades de longue durée, des gens qui avaient des maladies terribles et qui étaient déjà dans le désespoir. Vous pouvez comprendre aussi que ces gens-là croient facilement à tout, toute chose qui peut leur faire paraître comme une amélioration. Beaucoup de sources médicinales sont plus fortement imprégnées à certaines saisons de l'année que d'autres. Il y avait probablement, puisque la guérison elle-même est spirituelle, la guérison est spirituelle, il y avait probablement une augmentation ou une agitation, un bouillonnement produite par l'admission d'une nouvelle quantité d'eau. dans l'écriture dit aussi quiconque. Cela ne signifie pas que une personne seule, une seule personne a été guérie ou que c'est le premier, mais que ceux qui étaient les premiers à descendre dans la piscine étaient guéris. Les propriétés médicinales fortes de l'eau diminuaient rapidement et ceux qui ne pouvaient pas en premier entrer dans la piscine étaient obligés d'attendre le retour de l'agitation pour la prochaine période. Donc, l'écriture dit que c'était complètement, complètement, c'est-à-dire qu'il s'était guéri complètement. Il n'est pas implicite que cela se fasse instantanément ou par miracle. L'eau avait de telles propriétés qu'ils étaient guéris mais probablement progressivement, pas instantanément. Ce n'est pas moins le don de Dieu de supposer que cette fontaine rétablissait progressivement et selon ce qui se produit couramment que de supposer ce qui n'est pas affirmé que cela a été fait à la fois et de manière miraculeuse. Deuxième partie de cette exposé, vous avez besoin de Yahshua pour la guérison, pas d'un ange. Vous avez besoin du Christ pour la guérison, pas d'un ange. Le jour où Yahshua avait visité la piscine de Bethesda, dans les versets suivants, il y avait un homme qui, je cite, avait été invalide pendant 38 ans, verset 5. L'homme, Yahshua demanda à l'homme s'il voulait être guéri. L'homme répondit, je cite, je n'ai personne pour m'aider dans la piscine quand l'eau est agitée, alors que j'essaie d'entrer, quelqu'un d'autre me dépasse. Fin de citation, verset 7. De toute évidence, l'homme croyait à la légende urbaine à propos de l'agitation de l'eau. Il blâmait seulement le fait qu'il n'avait jamais été guéri à cause de son retard pour entrer dans l'eau. Yahshua balaya cette superstition et il contourna complètement la nécessité de l'eau magique. Il contourna cela avec un seul ordre des mots prononcés. Il dit, lève-toi, ramasse ton tapis et marche. Fin de citation. Jean 5, verset 8. L'homme était guéri instantanément et il, l'écriture, dit, il ramassa son tapis et marcha verset 9. Voici la guérison miraculeuse. Une seule parole prononcée et la guérison est là. Elle ne dépend pas de quelque chose de physique comme l'eau. Donc, on n'a pas la guérison du Saint-Esprit n'est pas liée à des choses physiques. Les gens qui achètent de l'eau dans des églises pour en réagir à enrichir des pasteurs anormaux. Il n'y a rien. Les gens qui vont à Lourdes et à d'autres places en disant que l'eau va les guérir. Ce n'est pas l'eau qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. et un seul mot du Saint-Esprit guérit. Dieu n'a pas besoin des choses physiques pour faire ces miracles. L'homme était guéri l'homme n'avait pas besoin de réflexes plus rapides ou d'enjeux bienfaisants ou d'eau ou du nom enchanté. Il se leva et marcha et il était déjà guéri. L'homme avait besoin d'une seule chose de Yahshua. et il avait besoin de ce qu'il y a dans Yahshua. C'est l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui guérit. Étonnamment, tout le monde n'était pas